Quoi de plus ridicule et dangereux que de donner son sentiment quand on a l'impression que le marché repart à la hausse ? Parce que le comble quand même, ce serait de faire une vidéo qui s'appelle « Les cryptos repartent à la hausse ? » une semaine avant l'écran que vous voyez là. Alors, je vais être totalement franc, j'avais un doute et vous le voyez bien dans mes vidéos, ça fait très longtemps que je ne dis pas ça va monter ou ça va descendre, mais j'y croyais fortement. Encore une fois, ce n'est pas fini, d'accord ? Normalement, il aurait fallu tenir les 42 000 dollars qui ont été brisés, je ne vais pas vous mentir. Une fois encore, je n'en sais rien, on peut avoir un rebond très rapide qui nous renvoie au-delà, mais pour moi, si on plonge en dessous des 40 000 dollars, piouf ! On va rebondir encore et encore une fois et on va repartir sous ce moment chiant long où on rebondissait au-dessus de 42 000 pour aller replonger en dessous de 35 000 dollars encore et encore. Pour l'instant, ce n'est pas perdu, on ne sait pas du tout, évidemment, on ne peut pas en avoir le cœur net, mais autant vous dire que je suis un petit peu moins bullish qu'au moment où j'ai sorti ma vidéo, bien entendu. En parallèle de ça, quelques actus sympas. L'Ethereum qui, d'un point de vue de ses rémunérations, Ethereum Layer 1, je parle bel et bien du Proof of Work qui atomise la concurrence dans les récompenses qui ont été distribuées aux mineurs. Et on voit ça sur la comparaison des autres blockchains. Globalement, les mineurs d'Ether ont remporté environ 1,8 fois plus de revenus que les mineurs de Bitcoin en mars. C'est relativement intéressant. La question, c'est que va-t-il se passer ? Parce qu'on sait qu'en juin, il va y avoir ce merge vers Ether 2.0. Je sais que ça va être une coexistence des deux modèles dans un premier temps, mais je suis curieux de savoir ce qui va se passer pour les mineurs. En tout cas, malgré l'EIP 1559 qui est venu diminuer finalement les rendements qui étaient donnés aux mineurs, on se retrouve quand même dans une situation où ils ont très bien été payés et où le minage était très rentable. Bitcoin. Après le Salvador, deux nouvelles régions du monde adoptent le Bitcoin. Alors, pour ceux qui ont suivi cette actualité, j'ai un petit point que je voudrais voir parce que j'ai lu du coup cette actualité-là. Globalement, c'est quand même pas la même acceptation que le Salvador. Le Salvador a fait de Bitcoin une monnaie officielle, c'est-à-dire une monnaie qu'un commerçant n'est pas tenu légalement de refuser. Là, on se retrouve avec Londuras et les îles de Madère. C'est pas la même acceptation que le Salvador préalablement. C'est-à-dire que je vois pas ça de la même façon. Enfin, je vois une acceptation, je vois plein de choses, je vois également une modification de la fiscalité pour ceux qui viennent déclarer leurs bénéfices. Je pense qu'on pourra dépenser ces Bitcoins à Madère, par exemple. Mais on peut déjà le faire avec des cartes, d'ailleurs. La question, c'est est-ce que les commerçants sont tenus légalement de refuser les Bitcoins ? Et je pense bien que oui. Donc, il y a eu quelques annonces. Bitcoin va fonctionner comme une monnaie à cours légale. Je pense que légalement, ils vont structurer ça. Ce qui n'est pas uniquement une bonne nouvelle. Considérez Bitcoin comme une monnaie légale d'un point de vue juridique. Autant vous dire que le lending et le borrowing du jour au lendemain, c'est du prêt et de l'emprunt. Il faut être un institut bancaire. Donc, j'ai eu un peu de mal. Quoi qu'il arrive, c'est une bonne nouvelle. Son président en a dit beaucoup de bien. Il a envie d'y aller. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il y a une analyse qui fait qu'il y a peut-être des petites lignes qui font que ce n'est pas une si bonne nouvelle que ça. Et on ne peut pas le savoir. En tout cas, on ne peut pas le voir sur une première lecture. Donc, il faudrait creuser un petit peu plus. Ce sont des bonnes annonces très crypto-friendly. Mais en attendant, on ne peut pas savoir dans quel sens on va. Les amis, on avance là-dessus. Do Kwon de Luna explique qu'il fait all-in sur Bitcoin. Petit poisson qui deviendra bientôt une grande baleine. Une chose importante à retenir à propos de ce que nous allons faire ici est qu'il ne s'agit pas d'une décision de trésorerie d'entreprise dans le sens où je n'achète pas du Bitcoin. J'ai déjà donné de l'argent pour que nous puissions constituer ces réserves au nom de la communauté. Et nous prévoyons de le faire à perpétuité. Perpétuité, c'est jusqu'au bout. Donc, les 3 milliards de dollars environ que nous achetons initialement pour amorcer les réserves de Luna par Bitcoin, c'est ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube, autant vous dire qu'il y aura un achat persistant et que Luna va acheter encore et encore du Bitcoin. Donc non, c'est assez intéressant de voir parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de boîtes, il y a du Tesla, il y a du MicroStratégie, il y a du Luna. On va commencer à arriver dans un monde où il suffit qu'il y ait 4-5 grosses boîtes en plus qui se disent « Ok, on va commencer à acheter du Bitcoin ». Finalement, ceux qui font du DCA, du dollar cost average et qui vont acheter tous les mois du Bitcoin, quel que soit son prix, vont commencer à structurer un certain prix plancher si vous voulez. D'ailleurs, là, on voit le marché des crypto-monnaies, il y a beaucoup moins de volume entrant, il n'y a que quelques gros acteurs qui achètent et pourtant ça tient parce qu'il y a tellement, tellement peu de vendeurs finalement que même avec cette petite quantité d'acheteurs, on arrive à maintenir un prix relativement haut. 40 000 dollars, c'est relativement haut aujourd'hui. Terra Luna qui ajoute donc 4 130 Bitcoin à sa réserve pour une valeur de 176 millions de dollars. L'objectif qu'ils ont, c'est d'avoir une grosse réserve sur laquelle est baqué l'UST, notamment sa valeur et vous le voyez aujourd'hui, 64,2% de leur réserve est basée actuellement en Bitcoin, c'est quand même relativement fou. Une part en stablecoin du Luna de l'USDT, une part en stable, une part en très robuste techniquement. Là, on est clairement sur un écosystème où si Bitcoin fait x10 d'ici 3 ans, Luna va... et par indexion directe, très simplement. On avance les amis sur Certiq, alors Certiq qui audite des protocoles et qui se retrouve à une valorisation de 2 milliards de dollars. C'est une boîte qui à la base est censée faire de l'audit de smart contracts, c'est assez dingue. Ce nouvel apport de capital témoigne de la place centrale qui occupe aujourd'hui la sécurité des protocoles dans le contexte où les hacks atteignent des sommes records. Eh oui, et on va parler d'un hack qui aurait pu faire très très mal dans quelques secondes. Alors Convex, qu'est-ce qui s'est passé ? Convex, il y a quelqu'un qui allait mettre beaucoup d'argent sur ce protocole. Et en mettant beaucoup, beaucoup d'argent, il a pris une société externe pour auditer. En gros, il se dit, bon, le code de Convex est open source, donc je vais demander à une société externe d'auditer Convex pour être sûr que je ne risque rien. Et l'une de ces sociétés, suite à un audit, s'est rendue compte que quelques développeurs pouvaient ensemble récupérer tout l'argent du projet. Ça ne veut pas dire que la faille a été laissée volontairement par les développeurs. Ça, on ne le sera jamais et on doit partir du fait que, de base, il doit y avoir une présomption d'innocence, si vous voulez. C'était peut-être juste une idée. J'espère vraiment qu'il y avait justement cette base d'innocence et que c'était involontaire, parce que sinon, ça veut dire que certains devs qui ont développé le truc sont eux-mêmes douteux et auraient pu partir avec 15 milliards, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, ce n'est plus le cas, c'est corrigé, c'est fixé. En attendant, ça aurait fait beaucoup de mal à beaucoup de boîtes qui utilisent ces protocoles DeFi. La moralité, c'est aller sur des protocoles qui sont assez âgés et qui ont beaucoup, beaucoup d'argent dessus, ce qui fait qu'il y a des grosses entreprises qui auditeront et qui feront les diligences techniques pour vous. Strike, qui annonce également l'intégration des paiements Lightning sur Shopify. Shopify, vous devez connaître, c'est un module utilisé sur plein, 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 plein de sites Internet pour réaliser des paiements et globalement, ils vont accepter le Lightning. Sous-titrage Société Radio-Canada